Ah Disney, ces mondes merveilleux, ces personnages, eaux en couleurs, et ce monde magique qui peut devenir terrifiant d'un seul coup. Car oui, aujourd'hui, je fusionne les héros Disney avec leurs méchants respectifs. Evil Queen. Donc Evil Queen, ce n'est autre que la méchante reine avec Blanche Neige. Donc, on va faire Blanche Neige, la méchante. Ça vous convient ? On a Blanche Neige, qui est toute douce, toute gentille, qui aime les animaux. La méchante reine, elle, veut juste être la plus belle. Donc si Blanche Neige voulait devenir la plus belle, et qu'elle détestait les animaux, et qu'elle était devenue reine entre temps. Ça pourrait faire un truc intéressant. Je ne sais pas trop quel style donner. Je ne sais pas si je vais reprendre le style Disney exactement. Après, ce n'est pas non plus mon style de prédilection, mais je peux tenter. Mais après, ça ne rendrait peut-être pas assez hommage au personnage que Blanche Neige deviendrait. Mais est-ce que ce serait vraiment Blanche Neige ou Cendre Noire ? Une bonne idée aurait Cendre Noire comme alternative à Blanche Neige ? N'empêche, je ne sais pas comment elle se coiffe. On dirait même pas une texture de cheveux, on dirait plus une sorte de linge qui est posée sur sa tête. Une sorte de linge qui est posée sur sa tête, genre, étrange. La courne, elle est posée bizarrement sur sa tête, ça n'est pas très réaliste. Je vais peut-être lui faire aussi son petit truc de la reine A, sa sorte de cagoule bizarre. Qu'est-ce qu'elle a sous cette veste, en fait ? Qu'est-ce qu'elle a sous sa cape ? Genre, elle aurait une sorte de tenue étrange qui colle à la peau. J'imagine pas ce qu'elle fait dans ses donjons, cette reine. Puis vous me direz, elle veut rester la plus belle, elle veut rester la plus jeune possible. Et il y a des personnes qui, hypothétiquement, auraient des sortes de rituels pour garder la jeunesse comme ça. Peut-être en buvant du sang. Donc peut-être que je ferai en sorte de faire comprendre que Blanche-Neige boit du sang dans un verre en forme de pomme. Excusez-moi, pas Blanche-Neige, cendre noire. Mais si je lui mets sa cagoule, ça n'aura aucun sens avec ses cheveux. Je vais lui enlever sa couronne. En soi, ça fera trop. Il va le coup, il ne se fera pas assez Blanche-Neige. Pire, je lui ferai un diadème. J'ai pas trop d'idées pour elle. Je vais peut-être pas tomber sur le bon truc. Mais bon, je vais persévérer quand même. Je vais faire un diadème. Peut-être en forme de nœud pour rappeler son petit nœud. Hum, je vais faire peut-être un diamant. Une pierre rouge sans qui rappellera son passé de Blanche-Neige. Avec les lèvres aussi rouges que le sang. Et elle sera en forme de pomme. Ok, on avance quelque part. Il y a un truc qui se passe. Maintenant, le plus compliqué, on va faire une pause bien. Genre, une pause assez posée, t'as vu. Parce que non seulement c'est devenu l'arène, mais en plus, elle en impose. Parce qu'elle est là, genre, elle domine tous les lieux, t'as vu. Donc, il faut lui donner une pause en mode, elle est bien confiante en elle. J'imagine vraiment me poser sur un trône, mais j'ai pas de référence. Et ça, c'est une erreur. Mais on va quand même tenter un petit truc. Faire une forme de chaise pour essayer de me représenter un petit peu comment ça devrait se passer. Donc là, admettons, ses genoux, hop là, elle pose sa jambe sur son autre jambe. Bah, en fait, je vais peut-être juste lui faire les jambes croisées. Parce que là, ça fait plus un peu enfant qui est en train de s'asseoir sur une chaise. Mon croquis est vraiment dégueu, mais vous en faites pas. J'arrive à m'y retrouver à peu près. S'il y a des artistes qui me regardent et qui sont professionnels dans la construction de pose et dans les croquis comme ça, pour qu'ils soient bien nets, bien précis, je m'excuse. Parce que franchement, vous devez vous arracher les cheveux, là. Donc voilà, elle est en train de tenir une sorte de verre avec une forme de crâne, quoi. Ou alors juste un verre qui dégouline comme la pomme qui a été trempée dans le poison, là. Ça me paraît bien, déjà. Ça me paraît plutôt correct. On va essayer de reprendre un peu sa robe, mais de l'assombrir et faire une sorte un peu plus Evil Queen, t'as vu. Ça me paraît pas mal. On arrive quelque part. Ça va être compliqué de dessiner une robe qui est en train de tomber sur les jambes, quoi. J'essaie de faire un repère, parce que je sais vraiment pas dessiner les plis des vêtements. T'as pas sûrement pour vous faire un tuto de comment ça marche les plis, parce que je ne sais pas moi-même. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît correct. On va lui faire quand même le petit zigouigoui, là. Après, il n'y a pas d'indication qu'elle déteste les animaux. Mais en vrai, est-ce que c'est très grave ? Je ne pense pas. Ça prend forme, c'est bien. J'essaie de faire un design de trône un peu plus stylé, quand même, que juste des carrés. On n'est pas dans Minecraft, ici. On dirait vraiment une grosse chaise, en fait. C'est vraiment une grosse chaise moche, naze. Mais c'est pas grave. Ne vous en faites pas, ça va prendre forme. Je vais lui faire ces sortes de petites épaulettes champignons, quand même, là. Est-ce que je la fais en mode LTT, c'est les animaux, ou alors c'est une chasseuse, ou je sais pas. Je sais pas. Pire, je ferais une sorte de peau d'ours à ses pieds. Ouais, bon, ça me paraît bien, là. Bon, je pense qu'on est prêts pour la reveal. Alors, vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Voilà. Blanche-Neige est devenue Noire-Cendre. Qui est-ce que vous en dites ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que j'ai bien réussi à retranscrire le personnage, mais en genre maléfique ? Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, étant donné que vous avez juste suivi mon croquis. Mais n'hésitez pas à me dire si la prochaine fois, vous voulez peut-être voir le dessin en entier, dans son entièreté, où je fais le croquis, les étapes, où je fais le line art, où je fais les couleurs, et ensuite les sombres et lumières. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça ferait des vidéos bien plus longues, mais en tout cas, ça peut être sympa. Ou juste sous forme de speedpaint, commenter, ça peut le faire aussi. Mais dites-les-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres personnages de Disney en version méchante. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, et vous savez quoi faire, il y a trois boutons sur lesquels cliquer. Mais en tout cas, je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo, plus que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de le rendre l'antenne, c'était Mox, merci de votre attention.